Et voilà, allez on part maintenant à la gare Montparnasse. On ne va pas parler de train ni de départ en vacances, Marianne, mais de cinéma, car sur les quais aujourd'hui, on fête le court-métrage. Oui, c'est une première et c'est le jour le plus court de l'année qui a été choisi pour célébrer les films courts, comprenez par là des films de moins d'une heure et d'ailleurs très souvent de moins de 20 minutes. Alors cette fête se veut populaire, il y a donc 6000 projections partout en France, dans les cinémas mais aussi dans des lieux de rencontres. Et ici, par exemple, il y a trois écrans géants, dont un qui est juste derrière nous. Bonsoir Eric Garando. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de l'événement, président du Centre national du cinéma, le fameux CNC. D'abord un mois sur la gare Montparnasse, elle n'a pas été choisie par hasard. Expliquez-nous. Alors en effet, la gare Montparnasse, c'est le lieu où Méliès a passé une partie de la fin de sa vie, quand il était ruiné. Un des pionniers du cinéma. Voilà, un des pionniers du cinéma, l'inventeur du spectacle cinématographique, dont nous fêtons les 150 ans de la naissance. Et sa petite fille Madeleine Méliès me racontait récemment qu'elle passait du temps dans cette boutique avec son grand-père. Et donc Méliès, l'inventeur du cinéma, a connu une vie merveilleuse. Il a tout fait, tous les métiers du cinéma, puis il a été ruiné. Et aujourd'hui, on redécouvre son oeuvre. Et donc on a choisi d'approcher sur les lieux mêmes où il a vécu. Et de sorte que ces films sont vus par 300 000 personnes aujourd'hui, ce qui est formidable. Pourquoi une fête du court-métrage ? Alors le court-métrage, le film court, c'est un genre qui est extrêmement foisonnante. Il y a un très grand nombre de films, plus de 600 agréés, plusieurs milliers qui sont réalisés, par des professionnels, mais aussi par des amateurs. Donc on a des cinéastes amateurs aujourd'hui, de même qu'on a des musiciens amateurs. Et on voulait mettre en lumière, donner de l'espace à ces films, parce qu'ils sont aussi intéressants que les longs-métrages. Donner de l'espace, c'est important ce que vous dites, parce qu'il y a un vrai problème de diffusion des courts-métrages. Voilà, on en aide beaucoup en production. Le CNC en finance une centaine par an. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de les montrer. Alors on en montre beaucoup sur Internet, sur les plateformes comme Dailymotion, YouTube. Mais les chaînes de télévision, on les présente un peu tard le soir. Et les salles de cinéma, elles ont progressivement remplacées par des écrans publicitaires. Donc on aimerait beaucoup que ces films, avec ce plébiscite d'aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de personnes qui en auront vu aujourd'hui et qui les auront aimées, on espère que ce plébiscite va permettre ensuite de les faire un peu mieux exister dans les salles. Et pour valoriser ces courts-métrages, vous avez choisi des parrains et des marraines, dont Julie Gaillet, la comédienne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une spécialiste des courts-métrages, vous en tournez beaucoup, combien en moyenne ? Je dois en faire trois ou quatre par an. Mais c'est vrai que c'est cet événement, quand Éric Garando m'a appelée pour me parler de projeter des courts-métrages partout, partout dans les hôpitaux, dans les prisons ici à la Gare Montparnasse, mais aussi faire des ateliers, des ateliers à l'école, des ateliers dans les hôpitaux, parce que c'est aussi une façon de parler de notre métier. Moi, je fais des courts-métrages, ça me permet de rencontrer des réalisateurs, mais aussi des chefs-opérateurs. C'est un tremplin, justement, pour les acteurs et les réalisateurs ? Oui, pour tous. C'est une manière, voilà, on a envie de raconter des histoires, c'est notre passion. Donc après, on peut même le faire entre amis, comme les musiciens. Vous parliez de la musique quand on est ado et qu'on monte un groupe. Et puis voilà, après, ça reste ou pas. Mais cette chance-là, voilà, de se dire, on va faire une fête du coup, pour que, même dans les écoles, ils fassent des petits cours. Allons-y, faites des cours. Pour montrer les cours, proches tournées sur les murs. Alors, en tout cas, ces courts-métrages, ils sont souvent diffusés dans les cinémas d'art et d'essai. Problème, ces salles indépendantes, eh bien, elles souffrent aussi Eric Garandeau. Le Balzac, notamment, a fermé ce matin. Le Balzac, un cinéma près des Champs-Elysées, a fermé pour une semaine, parce qu'ils ne pouvaient pas voir les films qu'ils souhaitaient. Comment on peut protéger les cinémas indépendants aujourd'hui ? Il faudrait qu'ils passent des courts-métrages toute la semaine, moi, je dis. Il y a beaucoup de distributeurs qui aimeraient passer leurs films, y compris au Balzac, et qui ne trouvent pas de salles. Donc, ce qu'on essaie vraiment, et je sais que le Balzac, c'est un vrai militant de l'art et essai, on essaie de les encourager, on finance ces salles, et en général, elles arrivent à avoir des films grâce aux médiateurs du cinéma. Et il y a une réunion qui est prévue début janvier avec la ville de Paris sur ce problème des salles. En attendant, en tout cas, il y a des courts-métrages à voir toute la soirée, dans les musées, dans les cinémas, mais dans les musées aussi, au centre Pompidou notamment. Toutes les infos sur ce programme encore ce soir, c'est sur notre site internet, Marlène. Merci, Marianne, à vous et à vos invités.